La journée mondiale de la paralysie cérébrale met en lumière la sensibilisation et le soutien pour L'égalité des droits et l'accessibilité Le groupe Reliance s'associe à Dru Colding du Bhoutan pour des projets d'énergie renouvelable. L'armée indienne commémora la 62e journée de Wallon en hommage aux héros de la guerre de 1962. Bara Electronics et Israel Aerospace lancent une co-entreprise pour les systèmes de défense. Morsam Le cabinet de l'Union approuve une prime de 78 jours pour plus de 11 lacs d'employés des Chemin de fer L'ancien présentateur d'Akash Vani, M. Ramachandran, est décédé à 89 ans. Le cabinet approuve le PMR KVY et Krishonati Yajana pour promouvoir l'agriculture durable. L'équipe masculine indienne remporte l'or au pistolet à tir rapide de 25 mètres lors du championnat. Junior de l'ISSF Le Nagaland se prépare pour le 25e Festival Ornbile Célébrant l'héritage et la culture tribale Le ministre des Affaires étrangères S. G. Shankar se rendra au Pakistan pour le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada